519 maternités sont répertoriées en France. C'est trois fois moins que dans les années 70. Des fermetures successives de maternités. Une tendance qui s'installe dans l'Hexagone dès 1972. A l'époque, le gouvernement souhaite renforcer la sécurité des mères et des bébés. Le décret Dienesch impose alors aux établissements des normes d'encadrement plus strictes et un nombre de 15 lits minimum pour obtenir l'autorisation d'exercer. Difficile donc pour les petites structures de résister. En 1975, la maternité d'Auxone dans le département de la Côte d'Or faisait partie des condamnés. Il y a une législation hospitalière qu'il faut quand même respecter et appliquer. La maternité d'Auxone ne répond plus aux normes des maternités telles qu'on les conçoit actuellement. Un sort que des centaines d'établissements connaîtront ensuite. Des fermetures mais aussi des regroupements de maternités. Regardez, en trois ans, le nombre de maternités était déjà passé de 1747 à 1369. Une chute qui continuera jusqu'au milieu des années 90. A cette époque, les petites maternités sont toujours pointées du doigt. Pour Simone Veil, alors ministre de la Santé, les mères et leurs bébés n'y étaient pas en sécurité. Elle préconisait la fermeture des établissements avec moins de 300 naissances par an. Ce médecin dénonçait une manœuvre économique. Ce sont des mesures qui ont tendance à regrouper les maternités pour des raisons uniquement économiques. Alors j'aimerais bien qu'on nous prouve que nous sommes dangereux, tous les petites maternités, avant de nous fermer. Quatre ans plus tard, en 1998, le seuil minimal d'activité pour une maternité est officiellement fixé à 300 naissances. Un chiffre difficile à atteindre en zone rurale et qui menaçait une nouvelle fois les maternités de proximité. On sera obligé d'aller dans des centres beaucoup plus importants où il n'y aura justement certainement pas assez de chaleur avec le personnel. Et puis cette confiance aussi. Dans les années 2000, le nombre de maternités continue de chuter. Et les petites structures continuent de disparaître. Aujourd'hui, les établissements de moins de 300 accouchements ne représentent plus que 5% des maternités. Loin, très loin derrière les moyennes et les grosses structures. En 2017, la maternité de Di, dans la Drôme, était elle aussi menacée. Des femmes enceintes manifestaient leur colère. Je vis à deux heures de Valence et je n'ai pas envie d'accoucher au bord de la route ou de mettre ma vie ou la vie du bébé en danger. L'établissement de Di n'échappera pas à la fermeture. Face à la disparition des maternités de proximité, certaines femmes optent pour les maisons de naissance. Dans ces lieux, ni médecins ni péridurales, seules des sages-femmes libérales assurent le suivi des grossesses et des accouchements. Autorisées depuis 2015, 9 maisons de naissance sont aujourd'hui réparties sur le territoire.